Musique Il y a longtemps que je voulais travailler, faire les ménages. J'aime bien faire le ménage. Les gens, quand ils rentrent chez eux, sont contents. Ils voient vraiment qu'il y a quelqu'un qui est passé. 80% de nos clients sont en fait des couples biactifs. C'est-à-dire que monsieur et madame travaillent, donc ils n'ont plus forcément le temps d'entretenir leur maison. On a à peu près 3 heures par semaine, admettons, pour épouser, aspirer, laver plus ou moins l'ensemble de la maison. Et on met en place également un petit roulement entre le frigo, le micro-ondes, les vitres, ou faire une pièce à fond de temps en temps, ce genre de choses. Après, ça dépend vraiment de l'attente du client. Avec mes clients, ça se passe très bien. J'arrive le matin, il y a des clients qui proposent le petit café. Même quand on a fini le ménage, ils nous ordonnent un petit café. Ils nous parlent aussi, mais on n'a pas beaucoup de clients qu'on voit tous les jours. Il y a des clients qui nous laissent un mot pour nous dire ce qu'il y a à faire comme ménage. Si on n'a pas de mots, on fait le ménage comme bon nous semble. On a des assistantes ménagères qui n'ont vraiment aucun diplôme, qui ont tout appris sur le tas, comme on dit. On en a d'autres. Le diplôme le plus courant chez nous, c'est le BEP carrière sanitaire et sociale. Sinon, on a également le DEAVS, qui est le diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale. Au niveau des qualités d'une bonne assistante ménagère, forcément, il y a tout ce qui est discrétion, confiance qui doit se créer forcément avec la personne, puisque le client ouvre son intimité quand même aux gens. Donc la discrétion, la confiance, savoir s'organiser et avoir l'œil, surtout ne pas laisser une toile d'araignée s'il y a ou ce genre de choses. Il faut savoir regarder autour de soi et prendre des initiatives.